Avez-vous déjà été frappé par l'incroyable stupidité ou vacuité des arguments de nombreux militants politiques ? Par leur manque de fondements rationnels et objectifs ? Ou encore par leur flagrante contradiction avec les faits ? Sans que cela nuise pour autant à la force de leurs convictions ? Vous avez beau leur opposer les meilleurs arguments du monde, plus rationnels les uns que les autres, ou vous heurter à un mur que rien ne paraît pouvoir ébranler ? Si vous vous demandez comment une telle chose est possible, et bien c'est ce que nous verrons aujourd'hui, avec Georges Sorel et sa notion de mythe politique. Il est illusoire de croire que l'homme est animé d'un pur mouvement rationnel. Les systèmes philosophiques, les opinions politiques, les visions du monde sont rarement le fruit de la raison discursive. Ils sont bien plus souvent la conséquence d'un tempérament, d'une santé, d'un corps, d'une histoire personnelle, en un mot, d'une idiosyncrasie, que le discours rationnel justifie et recouvre ensuite. En effet, la majorité des gens, peut-être tous d'ailleurs, défendent des opinions qui ne sont pas fondées en raison. Comme dirait William James, un philosophe américain précurseur du courant pragmatiste, « Le tempérament influence davantage que les prémices rigoureusement objectives ». Pour quelqu'un qui croit à la primauté de la raison, en effet, la faiblesse des arguments d'un partisan politique quelconque, d'un croyant ou même d'un athée, lui paraîtra bien souvent insensé. Mais son étonnement ne sera toutefois que le signe de sa propre naïveté. C'est qu'il ne comprend pas en vérité la véritable dynamique des rapports sociaux et politiques, qui sont mûs par des mythes, plutôt que par des discours rationnels. Dans cette vidéo, je voudrais donc présenter la notion de mythe politique tel qu'il fut compris et analysé par Georges Sorel. Non point uniquement pour en faire une présentation abstraite, mais pour représenter l'ébauche, ou du moins le point de départ d'une réflexion personnelle. En effet, il me semble que cette notion de mythe peut nous aider non seulement à comprendre le moteur des grands mouvements politiques et sociaux contemporains qui sont animés par toutes sortes de mythes égalitaires, mais à nous mobiliser nous-mêmes dans le combat. De Georges Sorel lui-même, je ne dirais que quelques mots. Né en 1847 à Cherbourg, dans le nord de la France, et mort en 1922, Sorel est un auteur profondément atypique à propos duquel aucune étiquette ne semble convenir totalement. Progressiste, réactionnaire, nationaliste, socialiste, moraliste et libertaire, que sais-je encore, il semble avoir embrassé toutes ces tendances à la fois. Très influencé par des auteurs comme Hippolyte Taine, Ernest Renan, Proudhon, Nietzsche, William James et encore Giambattista Vico, il sera aussi une sorte de disciple atypique de Karl Marx. De nombreux commentaires ont été faits sur la famille politique à laquelle appartiendrait finalement Georges Sorel, mais je n'entrerai pas moi-même dans ce débat ici. Je me contenterai, pour réveiller votre intérêt, de citer le grand politologue Julien Freund, un disciple de Karl Schmitt, qui disait de Georges Sorel qu'il était probablement le plus grand théoricien politique français depuis la fin du XIXe siècle. Entrons donc tout de suite dans le vif du sujet. J'ai déjà prononcé plusieurs fois le mot de « mythe politique ». Mais de quoi s'agit-il donc ? Pour le comprendre, mettons-nous dans le contexte qu'était celui de Georges Sorel au début du XXe siècle, à savoir celui de la montée des mouvements de masse socialistes. Sorel, comme bien d'autres intellectuels de son temps, se demandait ce qui poussait les masses prolétariennes à rejoindre les rangs des partis socialistes. Était-ce la solidité de l'argumentaire marxiste qui motivait leur adhésion, ou bien son caractère scientifique, comme le clomé Marx ? Ou bien y avait-il quelque chose de plus fort, de sous-jacent, qui s'emparait du cœur et de l'âme de tous ces militants socialistes ? En effet, l'immense majorité des gens qui ont milité dans les rangs des partis socialistes et communistes n'ont jamais lu la moindre ligne de Karl Marx, et encore moins les immenses volumes pesants du Capital. Non, comme l'a très bien montré Vilfredo Pareto dans son livre « Les systèmes socialistes », on ne devient pas communiste parce qu'on aurait lu et compris toutes les démonstrations philosophiques et économiques de Karl Marx. On devient bien plutôt marxiste parce que notre sentiment, d'abord, nous enjoint au communisme. Et cela vaut pour la plupart des mouvements politiques, d'ailleurs. Ce qui séduit ou séduisait, par exemple, dans le communisme, c'était cette image finale et messianique d'une société libre, harmonieuse, égalitaire et sans classe, sans exploiter ni exploiteur. Que cette idée fût rationnelle ou non apportait au fond très peu dans la mobilisation des foules. Et c'est à partir de cette constatation que Sorel a élaboré sa notion de mythe politique. Car ce qui détermine une vie, en effet, c'est la croyance, et pas la raison. C'est la foi qui déplace les montagnes et qui meut les hommes vers un combat dépassant leur propre individualité. Pour que des hommes se lèvent, se battent et sacrifient leur confort personnel, il faut d'abord qu'une idée, qu'un idéal, les mobilise. Mais toute idée ne détient pas cette même force d'action. Bien souvent, nous caressons même des chimères, des rêves, qui sont bien trop irréalistes pour déboucher sur quoi que ce soit. Pour reprendre les mots de William James, certaines idées sont comme des hypothèses mortes, tandis que d'autres sont des hypothèses vivantes. C'est-à-dire qu'elles se posent devant l'entendement comme de véritables possibilités. Mais elles ne nous semblent pas plus vivantes parce qu'elles seraient plus rationnelles ou mieux construites. Non, elles nous semblent plus vivantes parce qu'elles parlent plus directement à notre sensibilité et à notre tempérament. Cette idée d'hypothèse vivante peut nous aider à comprendre un peu mieux ce que Sorel entendait par le mythe politique. Comme l'avait déjà très bien compris Platon, l'image, le récit imagé, le mutos en grec, est bien plus utile que le strict discours philosophique, le logos, pour faire comprendre les idées. C'est pourquoi il n'hésitait pas lui-même à utiliser des images pour faire comprendre ses propres théories, comme la fameuse allégorie de la caverne ou la conception platonicienne de l'âme conçue à l'image d'un charrelé. Eh bien Sorel, lui aussi, a montré que les hommes qui font l'histoire ont eux aussi besoin d'images. Non pour comprendre cette fois, mais pour agir. Car ce ne sont pas les idées ni les concepts qui font agir, mais bien plutôt des images qui s'adressent directement à notre sensibilité et à notre tempérament. Or, ces images qui s'emparent de l'âme et du cœur, Sorel les appelle un mythe. Mais le mythe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en entendant ce mot, ne renvoie pas au passé ni à l'origine. Non, le mythe, tel que le comprend Georges Sorel, ne nous renseigne pas sur ce qui a eu lieu, mais bien plutôt sur ce qui se produira, ou plutôt sur ce que l'on cherche à produire. Le mythe se donne comme un ensemble lié non d'idées, mais d'images motrices, capables d'évoquer en bloc, par la seule intuition et avant toute analyse réfléchie, l'ensemble des sentiments correspondant à une action projetée. C'est pourquoi le mythe est à distinguer fortement de l'utopie. L'utopie est une construction intellectuelle représentant le modèle de la société idéale à réaliser et qui permet, par comparaison, de juger la société existante. En tant que telle, l'utopie se discute à l'infini et ne pousse à aucune action. Le mythe, lui, ne se discute pas. Il se situe par-delà le bien et le mal, par-delà le vrai et le faux. Il est soit fécond, soit il ne l'est pas. Sa valeur est strictement opératoire et ne peut être réfutée. On ne peut que l'approuver, l'éprouver ou le réprouver. Soit on l'accepte, soit on le rejette. C'est pourquoi Sorel se gardait bien de vouloir réfuter le marxisme, dont il préférait au contraire souligner la puissance mythique jusque dans ses prétentions à la scientificité. Le marxisme était en effet mythique, par ses ambitions scientifiques, dans la mesure où la science elle-même constituait un des grands mythes mobilisateurs de l'époque. Lénine avait beau clamer, avec assurance, je le cite, que la doctrine de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie, ce n'est pas sa scientificité, réelle ou fantasmée, qui fit du marxisme une des plus grandes forces que l'humanité ait jamais connue. Ce fut bien plutôt sa rencontre, avec les attentes de millions d'hommes désirés de mener un combat quasi eschatologique pour l'avènement d'un monde meilleur. Sa capacité de mobilisation demeurait dans son messianisme socialiste, dans cette idée que la société des travailleurs trouverait bientôt son avènement, bien plus tôt que dans sa cohérence interne, qui se sclérosa d'ailleurs bien vite en une sorte de scolastique marxiste-léniniste totalement stérile. A quoi peut donc bien servir aujourd'hui la soi-disant vérité du marxisme après l'expérience du dit socialisme réel ? Après une telle expérience et la fin de tous ses espoirs, la doctrine, laissée elle-même, ne vaut plus rien en matière de combat. Comme l'écrit Sorel, le mythe repose sur la représentation d'un avenir victorieux. Les hommes qui participent aux grands mouvements sociaux, écrit-il, se représentent leur action prochaine sous forme d'image de bataille assurant le triomphe de leur cause. A propos de la révolution communiste, il note ceci. On a versé infiniment d'encre à propos de cette catastrophe finale qui devait éclater à la suite d'une révolte des travailleurs. Il ne faut pas prendre ce texte à la lettre. Nous sommes en présence de ce que j'ai appelé un mythe social. Nous avons une esquisse fortement colorée qui donne une idée très claire du changement mais dont aucun détail ne saurait être discuté comme un fait historique prévisible. Mais le communisme n'est pas le seul mythe politique loin de là. Bien que non catholique, Sorel illustre sa pensée par l'exemple des combats des premiers chrétiens. Si les martyrs ont pu endurer les pires épreuves et aller jusqu'au sacrifice de leur propre vie, c'est parce que l'église avait une mythologie religieuse qui représentait la vie sur terre comme un combat contre Satan. Et ce mythe, au sens sorélien du terme, agissait parce qu'il représentait également l'avenir sous la forme d'une promesse victorieuse, à savoir le retour du Christ en gloire. Toutefois, le christianisme connut plusieurs phases de déclin par la suite pour aboutir à une sorte d'embourgeoisement généralisé. Ainsi estime-t-il à son époque, si le catholicisme est si menacé, cela tient beaucoup au fait que le mythe de l'église militante tente à disparaître. Mais il existe bien d'autres mythes politiques. Songez par exemple aux combats politiques dominants de notre époque, souvent égalitaristes, en faveur de l'écologie, du droit des minorités, du féminisme, etc., ou des combats d'une toute autre dimension comme celui de l'islamisme conquérant. Pensez-vous qu'il s'agisse là d'opinions politiques mûrement réfléchies, basées sur des analyses rationnelles et scientifiques, ou bien ne sont-elles pas elles aussi basées sur certaines images mobilisatrices qui s'emparent de leur imagination ? Sans même vouloir discuter de la véracité ou non de ses opinions, car cela n'a aucune importance pour la valeur opératoire d'un mythe, comme je l'ai dit, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que la plupart des gens qui militent en faveur de l'écologie et contre le réchauffement climatique, par exemple, n'ont jamais lu tous les rapports du GIEC. Ils sont bien plutôt interpellés par une certaine idée qu'ils ont de la nature et dont ils se font les défenseurs et s'attribuent toute la responsabilité des malheurs. S'ils sont pris par ce mythe au point de s'engager et de militer en sa faveur, alors il est même fort à parier qu'aucun argument scientifique contraire ne pourra les déstabiliser en profondeur, car au fond, ce n'est pas là l'essentiel. C'est là que les pensées de Sorel m'ont conduit à ces réflexions que je voudrais vous soumettre pour conclure. Si le mythe n'est pas un discours rationnel, mais plutôt une image mobilisatrice, il ne faut pas lui opposer un discours rationnel, mais plutôt un mythe contraire. Au mutos doit répondre à notre mutos. Il est très bien de se livrer à des analyses critiques et détaillées des théories adverses, cela peut servir à conforter nos propres opinions, mais elles n'ébranleront pas nos adversaires et surtout, elles ne suffiront pas à nous mobiliser dans le combat. Avoir raison n'est pas une force dans le combat politique. Entendez-moi bien, je ne cherche absolument pas à dévaloriser la raison en disant cela. Il est tout à fait louable d'essayer de vivre au mieux selon la raison et il est bon que des dirigeants agissent de façon rationnelle. Mais pour enflammer les hommes et les pousser à se battre, il faut savoir leur proposer une image qui parle à leur sensibilité et s'empare de leur imagination. Se cantonner dans une posture de critique ne mène qu'à l'inaction. Ne nous perdons donc pas dans les critiques infinies ou dans les savantes constructions intellectuelles qui pour brillantes qu'elles fussent n'ont aucun avenir politique. Pour illustrer mon propos, je voudrais partir de la réponse que fit l'écrivain Maurice Barrès à Charles Maurras au début du XXe siècle. Je ne cherche pas ici à critiquer unilatéralement Maurras qui est un auteur passionnant en bien des égards et dont je parlerai sûrement un jour. Mais Maurras, pour résumer très très brièvement, était un défenseur de la monarchie française et avait pour ambition, je le cite, de démontrer la nécessité de la restauration monarchique comme on démontre un théorème mathématique. Sa démonstration était simple, belle, élégante, brillante même, mais Barrès lui répondit simplement ceci dans l'enquête sur la monarchie. Je comprends bien qu'une intelligence jugeante in abstracto adopte le système monarchique qui a constitué le territoire français et que justifie encore tout près de nous les Bonald, les Balzac, les Leplais, le Renan d'un beau livre, les Bourget. De telles adhésions sont d'un grand poids dans le cabinet du théoricien. Mais dans l'ordre des faits, pour que la monarchie y vaille, il faudrait qu'il se trouvât en France une famille ralliant sur son nom la grande majorité des électeurs. Or voilà qui n'existe pas. Et donc confirmer son propos dans un discours célèbre, la terre et les morts, on ne fait pas l'union sur des idées tant qu'elles demeurent des raisonnements. Il faut qu'elles soient doublées de leurs forces sentimentales. A la racine de tout, il y a un état de sensibilité. On s'efforcerait vainement d'établir la vérité par la raison seule puisque l'intelligence peut toujours trouver un nouveau motif de remettre les choses en question. L'enjeu n'est donc pas à mon sens et dans une perspective sorelienne d'élaborer la théorie politique la plus parfaite qui soit, mais de susciter l'enthousiasme de tous ceux qui refusent d'adhérer aux différents mythes égalitaires contemporains. Comme le disait Sorel, le monde marche en dépit des théoriciens et je rajouterai en dépit des critiques. Au lieu de constamment pointer du doigt les absurdités de nos adversaires, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, il faut bien plutôt leur opposer une force contraire. Car on peut adopter deux attitudes face au constat de Sorel selon lequel ce sont les mythes et non la raison qui mobilisent les hommes. Soit déplorer avec Wilfredo Pareto que l'irrationalité demeure un trait prégnant à l'homme, soit y voir, avec Sorel, la possible occasion d'un rehaussement moral. Pour Sorel, en effet, morale égale à sacrifice de soi, abnégation, héroïsme, désintéressement et effort. Face à la médiocrité ambiante, le mythe peut être l'occasion de renouer avec le monde de la morale et donc du sublime et de l'héroïsme. L'enjeu est donc de notre part et je terminerai là-dessus de proposer à un mythe suffisamment fort pour nous sortir de ce déclin du courage dont parlait Solzhenitsyn, de nous extraire de notre bulle du confort hors de laquelle nous ne voulons pas sortir. Il ne nous faut pas un énième diagnostic sur les causes de la décadence contemporaine. Il nous faut des raisons de vivre et de mourir. En un sens, c'est ce que tenta de faire Guillaume Fay dans son livre L'archéofuturisme dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo qui n'est pas la présentation d'un programme détaillé et complet mais bien plutôt la proposition d'une image séduisante et mobilisatrice charriant deux aspirations éternelles de l'esprit humain à savoir l'archéisme et le futurisme. A ceux qui l'auraient déjà vu, je vous renvoie à cette première vidéo sur le sujet. Je reviendrai sur cette notion de mythe à proposer dans des vidéos ultérieures mais pour l'heure je vais m'arrêter ici car je voulais vous présenter ces réflexions de la manière la plus simple possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de celle-ci et à vous abonner à ma chaîne. Je serai comme d'habitude très heureux de lire tous vos commentaires à ce sujet. D'ailleurs à ce propos je viens de me créer un canal Telegram et des comptes Twitter et Instagram donc si le contenu que je propose vous intéresse rejoignez-moi sur ces espaces faites-moi part de vos commentaires de vos messages tout cela m'intéresse énormément et surtout partagez ces vidéos au maximum cela m'aiderait beaucoup dans mon travail. Si cette brève présentation vous a donné envie de découvrir Georges Sorel je vous conseillerai deux livres de lui en particulier le premier le plus connu les réflexions sur la violence dans lequel il expose le plus clairement cette notion de mythe et le second les illusions du progrès dans lequel il cherche à démontrer de façon vraiment la plus résumée possible que l'idée du progrès fut en quelque sorte le mythe de la bourgeoisie montante vers les 18e et 19e siècle pour remplacer l'ancienne aristocratie. Voilà je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère. je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada